Bonjour, le graphique que je te propose ici c'est la courbe représentative d'une certaine fonction f et les nombres qui sont là ce sont les aires des portions de plans qui sont colorées donc les portions de plans qui sont situées entre la courbe et l'axe des abscisses. Cette portion ici bleue a une aire égale à 3 unités d'air, celle-ci a 7 d'unités d'air et ainsi de suite. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est utiliser cette information qui est donnée ici et puis toutes les propriétés des intégrales qu'on connaît pour faire différents calculs dans lesquels interviennent des intégrales de la fonction f. Alors pour commencer je te donne cette intégrale là, l'intégrale de moins 4 à moins 2 de f de x dx plus l'intégrale de moins 2 à 0 de f de x dx. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, essaye de faire ce calcul, de calculer cette quantité et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors on a deux éléments, il y a ce premier élément qui est là, l'intégrale de moins 4 à moins 2 de f de x dx. Donc ça, ça va concerner moins 2, c'est ici, voilà, moins 2. Donc cette intégrale là, elle est liée à l'aire de cette portion de plan qui est ici, située sous l'axe des abscisses au-dessus de la courbe et entre moins 4 et moins 2, donc c'est toute cette partie ici. Alors évidemment, comme la fonction est sous l'axe des abscisses dans cette partie là, eh bien on va devoir prendre l'opposé de cette aire là. Alors on pourrait imaginer qu'ici il y a des symétries et que du coup là on a la moitié de l'aire, donc la moitié de cette, mais en fait on ne peut pas être vraiment sûr de ça, on n'est pas certain que la courbe soit parfaitement symétrique par rapport à cette droite là. Donc ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Et puis de toute façon, on doit aussi calculer cette partie là ici. Et cette partie là, l'intégrale de moins 2 à 0 de f de x dx, eh bien elle va être liée à l'aire de cette partie là de plan. Ici on part bien de moins 2 à 0, donc cette intégrale là va être liée à cette aire là, en fait ça va être l'opposé de cette aire là. Alors exactement comme pour cette intégrale là, on n'est pas certain de pouvoir calculer ça, mais tu vois que quand tu fais ce dessin, il y a quelque chose d'assez clair qui ressort, c'est que finalement la somme de ces deux intégrales, eh bien ça va être liée à l'aire de toute cette portion de plan qui est ici, en fait ça va être l'opposé de cette aire. Et donc le résultat dont je peux être certain, c'est que cette somme là, la somme de ces deux intégrales, eh bien c'est l'opposé de l'aire de cette surface ici, donc c'est moins 7. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la borne supérieure de la première intégrale, donc ce moins 2 qui est là, eh bien c'est la même que la borne inférieure de la deuxième intégrale. Donc c'est comme si ces deux intégrales allaient se recoller, c'est exactement ce qu'on a ici, on a d'abord cet intervalle là et ensuite cet intervalle là, ils sont donc bout à bout. Et en fait ça c'est exactement l'intégrale entre moins 4 et 0 de f de x dx. Ça c'est une relation qu'on connaît déjà, qu'on appelle la relation de Schall pour les intégrales. Quand la borne supérieure d'intégration d'une des intégrales coïncide avec la borne inférieure d'intégration de la deuxième intégrale, eh bien on peut réunir les intégrales, c'est ce qu'on a fait ici. On a finalement l'intégrale de moins 4 à 0 de la fonction f de x dx. Donc ça c'était un premier cas, on va faire un deuxième cas ici, un deuxième exemple. Cette fois-ci je vais te demander de calculer l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx plus l'intégrale de 4 à 6 de f de x dx. On met la vidéo sur pause et on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Alors on regarde déjà cette partie ici, l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx. 0 c'est ici, 4 c'est là, donc on doit faire l'intégrale sur cet intervalle ici. Alors on a déjà cette partie-là, l'air de cette surface qui est ici, et puis ensuite il va falloir soustraire l'air de cette partie ici, qui doit être constée négativement, puisque c'est sous l'axe des abscisses. Mais le problème, comme tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas d'idée de la valeur de cette surface-là, on ne peut pas vraiment le savoir ici. Mais comme tout à l'heure, ce n'est pas très grave, puisque cette partie-là, c'est l'intégrale, alors ici c'est 4, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais voilà, cette intégrale-là, elle est reliée à cette portion de plan ici, cette surface-là, et ça va être l'opposé de l'air de cette surface-là. On ne connaît pas non plus exactement l'air de cette surface, mais ce qu'on peut voir finalement, c'est que notre somme ici correspond à l'air de cette surface-là, moins l'air de cette surface-là, puisque toute cette surface-là est coloriée, et elle doit être comptée négativement. Donc cette somme-là, en fait, on peut l'interpréter comme l'intégrale de 0 à 6 de f de x d x. Et ça, en fait, on pouvait le savoir même sans le graphique, puisque c'est la relation de Schall dont on vient de parler tout à l'heure. Ici, la borne supérieure de la première intégrale correspond à la borne inférieure de la deuxième intégrale. Donc on peut réunir ces deux intégrales-là en vertu de la relation de Schall. Et ça nous donne l'intégrale entre 0 et 6 de f de x d x. Et du coup, ça, on peut le calculer, puisqu'on a ces interprétations en termes d'air. On va d'abord avoir l'air de cette surface-là, qui est égal à 5, plus, alors pas tout à fait l'air de cette surface-là, puisque, rappelle-toi, l'air de cette surface doit être compté négativement. Donc c'est plus l'opposé de 6, donc plus, moins 6. Et donc, finalement, la somme qui est ici, elle est égale à 5, moins 6. 5, moins 6, c'est égal à moins 1. Et voilà, on a terminé.